Jean-Philippe Vizigny aujourd'hui s'ouvre le salon du fitness, est-ce que vous comptez y aller ? Jean- Bien sûr, évidemment, attendez, ils n'attendent que moi, parce qu'avec ma femme on est très motivé. Encore ta femme ? Jean- Oh mais oui ! J'étais sûr en commençant la chronique, je me suis dit je vais encore en prendre. On est très motivé pour se mettre au spa, mais pour l'instant on a du mal à avoir des résultats. On a acheté la crème miracle, je ne sais pas si vous connaissez, c'est tu mets ça pendant toute la nuit et ça marche, moi j'ai mis la crème pour avoir des plaquettes de chocolat sur le ventre, ma femme a mis la crème pour avoir les fesses bien rondes, je crois que sans faire esprit on a dû échanger les crèmes, parce que du coup moi j'ai un ventre bien rond, des plaquettes de chocolat sur les fesses, c'est n'importe quoi ce truc, bon bref. Mais ce week-end, il y a aussi le salon du vivre autrement, sur le bien-être, la relaxation, le bio, le vegan, etc, parce que ma femme elle veut qu'on se mette à la méditation. Ah ouais, c'est bien ça, un jour j'ai été à un cours de méditation, le mec m'allonge et me dit « fermez les yeux et réfléchissez au temps présent ». Ça y est, alors qu'est-ce que vous voyez ? Je lui dis « le temps présent, aujourd'hui, il pleut ». Il me dit « essayez de trouver votre soleil intérieur ». Si je le trouve, je vais l'expulser, ça fera plaisir à tout le monde en ce moment. Je suis allé chez l'acupuncteur, ça c'est un truc de fou, je ne connaissais pas, le mec, je suis allongé sur le ventre, il me met des aiguilles plein le dos, après il me dit « retournez-vous », je dis « ça va pas ou quoi ? » J'ai plein d'aiguilles ! Non mais c'est cool, non mais ils sont fous ces mecs ! On a aussi essayé de devenir végétarien, alors c'est pas facile végétarien, surtout avec les enfants. Au bout de deux jours, ma fille débarque « papa, papa, Léo il a mangé de la viande en cachette ». Je dis « mais où est-ce que t'as trouvé de la viande ? » Je pensais qu'il n'avait plus à la maison, il me dit « sur le canapé, mais sur le canapé c'est pas de la viande, c'est mamie qui fait la sieste ! » Je me dis « mais ça va pas ou quoi ? » Il me dit « ah ben je me disais aussi la viande elle était dure ! » Alors on s'est aussi mis au bio avec les cosmétiques, on fait tout bio maintenant à la maison, on a acheté un dentifrice bio à base de légumes, un déodorant bio fait avec de la ciboulette et du romarin, c'est vachement bien pour l'environnement, mais faut avouer que c'est pas super efficace, on l'a testé la semaine dernière au salon de l'agriculture, même les vaches s'écartaient ! Tout ça pour vous dire que ce week-end on va faire la tournée des salons et on va encore bien s'amuser !